Coucou tout le monde, c'est Mokimiko J'espère que vous avez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale Parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo D'ailleurs je n'ai jamais fait ce genre de vidéo Je voulais vous parler de mes premiers tatouages Donc j'en ai fait deux Donc j'avais envie d'en parler Parce qu'il y a des personnes qui disent que ça fait très mal Et qui ont peur de le faire etc Et moi je suis le bon exemple Parce que je suis une pétocharde Que j'ai tout le temps peur de tout Et que je suis vraiment douillette Une piqûre ça me fait ultra mal Enfin voilà je me touche le doigt limite j'ai mal Enfin en vrai je suis vraiment une trouillère de ouf Je sais pas si vous avez vu sur mes photos Enfin bref voilà Donc j'ai fait deux tatouages Donc notamment celui là Et celui là Donc je les ai fait en Ardèche Donc comment ça s'est passé C'est que nous étions en train de se promener A Privat C'est une ville en Ardèche Et mon copain a mis une destination Donc destination le tatoueur Je n'étais pas du tout prête Donc il m'emmène dans ce tatoueur Moi déjà j'étais comme ça J'en pouvais plus Et il a pris rendez-vous Et tout Et ça s'est fait super vite Parce que du coup j'avais un rendez-vous Trois jours après ou quatre jours après Donc c'était cool Comme ça moi je partais J'avais mon tatouage Donc Vous savez ce que vous voulez faire Comme tatouage C'est besoin de l'assembler vous-même Moi pour ma fleur Pour celui là Je l'ai assemblé moi-même J'ai été sur Photofiltre J'ai mis la petite fleur que je voulais J'ai trouvé la police d'écriture que je voulais Enfin bref Donc voilà C'est un petit conseil Je pense qu'il y en a plein qui le font Mais pour ceux qui ne savent pas trop Moi j'étais un peu perplexe Je voulais que ce soit parfait Donc je modifiais tous les jours Donc Pour la deuxième histoire C'était le jour J Pour aller au tatouage Donc on m'a dit Qu'il fallait que je mange bien le matin Je me suis retrouvée avec rien dans le ventre Parce que je ne pouvais plus J'avais mal au bide Je voulais mourir Vraiment ça y est La trouille arrivée C'était horrible Je suis arrivée dans ce tatouage Très propre Très gentille Voilà Super Génial Alors déjà quand tu vois ça Ça te rassure à mort Parce que t'as un mec qui fait la gueule Et qui parle pas Et qui Enfin il n'y a pas d'ambiance Tu te fais chier en fait Et c'est là que t'as peur Il me rassurait bien C'était cool Donc Je me suis récise Je tends mon bras Il commence à me mettre Le tatou L'image du tatou Sur le bras Parce qu'il l'imprime avant Sur du papier Enfin bref Après il le met sur ta peau Après il commence Et bah en réalité Ça fait pas du tout mal Ça pique Ça pique Mais personnellement Pour ma part Je préfère Me faire un tatouage Qu'une prise de sang Parce que justement L'aiguille Elle est moins profonde Quand tu fais un tatouage Comment tu fais la prise de sang Ouais je préfère Carrément faire tatouer J'ai pas eu mal du tout Parce qu'il y en a plein de personnes Qui me demandaient Si j'avais eu mal sur Instagram Etc etc Et non C'était cool en fait J'étais trop contente Donc pour ce qui est de celui là J'ai juste l'intérieur Qui m'a fait un tout petit peu Plus que mal Parce que ça gratte Je me suis l'ombre Y'a rien d'extraordinaire En fait c'est la zone Qui fait le moins mal A priori A ce que j'ai entendu Donc vous vous demandez Ce que c'est que cette date Parce qu'en fait J'ai eu plein de commentaires Sur MSP En me disant Mais tu es folle Mais le chimico Nous ne sommes pas en 2011 Si je fais une date Sur mon bras Est-ce que vous pensez Une seconde Que je vais me faire tatouer La date d'aujourd'hui Je me suis fait une date Qui est pour moi personnelle Donc je n'en parlerai Jamais de cette date Je ne vous dirai jamais De quoi il s'agit Il n'y a que vraiment Mes proches Qui le savent Et quelques amis C'est tout Je n'en parlerai jamais Même pas pour faire une vidéo De toute façon Ça regarde personne Et c'est beaucoup trop privé Et en même temps Avec ce tatouage J'avais envie De me faire ce coeur C'est normal Si vous voyez Que ça fait des trucs blancs Des machins C'est que c'est normal C'est en train de croûter En fait Et il y a tout qui s'en va C'est un beau tatouage en dessous Voilà Je l'ai demandé Ce tatouage sur le doigt Et forcément Forcément Vous allez me dire Il y en a plein qui vont kiffer Parce que voilà Les tatouages sur les doigts C'est trop beau Il m'a dit Que ça allait me faire un peu mal Mais en fait Ça ne fait pas du tout mal Sur les doigts non plus Et bah c'est cool Il m'a dit quand même Que sur les doigts C'était chiant Parce que sa vie est mal Et que bah Les doigts en fait Tu les touches tout le temps Tu les laves tout le temps Enfin tu es tout le temps Les mains dans la merde quoi Voilà C'est pour ça Que ça s'en va vite Et que c'est chiant Il faut repasser De temps en temps Quand vous allez vous faire tatouer Etc Ça fait pas mal Et bah pour des premiers Je suis quand même satisfaite Et même très satisfaite Parce qu'il a fait ça bien Et que Ça m'a rassurée Et que maintenant Je vais vous dire J'ai envie d'en faire tout le temps Et j'en fais d'en faire plein Je vais y retourner Pour me faire Dans tout le bras L'univers Des studios Ghibli Donc je sais pas si vous connaissez Donc je commencerai Avec le masque De princesse Mononoké Ici juste Pour symboliser Un peu de chaîne YouTube Un petit diamant Sur le doigt Donc je le ferai ici Donc je vous le montrerai Tout ça en vidéo J'essaierai de filmer Là j'ai pas pu trop filmer Parce que j'avais pas mis ma caméra Je pensais pas du tout Que j'allais faire ça tout en Ardèche Donc je le savais pas Sur ma chaîne Il y a beaucoup de personnes Qui sont très jeunes Donc qui vont pas se faire tatouer maintenant Mais bon Sachez une chose C'est que ça fait pas du tout mal Et il faut arrêter les préjugés Sur le tatouage Ça fait pas mal Il y a trop de personnes Qui disent Ouais tu vas souffrir Et tout Tu vas avoir super mal Même tu vas saigner Mais t'es ébou Voilà T'as juste A bien hydrater ta peau A mettre de la crème Qui te donne Donc moi j'ai eu La crème Easy Tattoo Je sais pas si y'a des gens Qui connaissent A mettre deux fois par jour Sur mon bras Et sur mon doigt Et puis voilà Maintenant j'ai la peau Enfin le tatouage Le tatouage qui s'enlève en fait Et en dessous Y'a le tatouage Qui est directement dans ma peau Donc exemple Donc C'est à l'envers Je suis désolée Mais par exemple Ici Y'avait une petite croûte Et ça s'est enlevé Et là en fait C'est pas encore enlevé Donc y'a tout ça encore A A se retirer Donc ça va se faire Au fil des jours Au fil des semaines Ça va s'enlève tout seul Et puis voilà Voilà Je suis super contente Et je vous filmerai Les prochains tatous Que je me ferai en couleur Et voilà Voilà Je suis très contente D'avoir fait cette vidéo Parce qu'il y a des personnes Qui me demandaient Ce que c'était Ces petits trucs Et voilà Ils pensaient que c'était du stylo Enfin ouais Des dessins comme ça Mais non Pas du tout Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bisous tout le monde